Nous avons ciblé les élèves qui habitent ou qui ont des écoles dans les quartiers Bancopo. Le quartier Bancopo est un des quartiers de Gounia et c'est dans le quartier Bancopo, c'est la plus grande base militaire de la Monispo. Et c'est pour ça que nous voulions sensibiliser cette population et précisément les élèves de l'école secondaire. On a ciblé cinq écoles secondaires, on les a invités. Chaque école nous a envoyé 20 élèves avec leurs enseignants, deux enseignants par école, pour qu'ils viennent assister, participer à ce message que nous voudrions les lancer pour prévenir l'exploitation et l'avis sexuel. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Moi c'est Nadia. Oh Nadia. Ok. J'attends que nous avions que la communauté puisse s'approprier d'abord les programmes. Et quand la communauté va s'approprier ces programmes, il n'y aura pas assez de cas d'exploitation sexuelle. Puisque selon les analyses dans la communauté, il y a beaucoup d'avis que nous avons découvert à travers des sensibilisations, plusieurs survivantes sont là, qui sont victimes de ces habits d'exploitation sexuelle. J'ai appris que les habits sexuels, ça veut dire coucher avec quelqu'un, en retour d'une chose. On t'a donné quelque chose, un travail, un habit, si couche avec quelqu'un. De l'argent. Ou de l'argent. Avant je ne savais pas ça. Même dans notre avenir, les gens ne savent pas que les gens de la monice qu'on sent, strictement interdits de faire ce genre de choses avec les filles congolaises. Mais aussi, j'avais appris par hasard, les prostituées congolaises. Tu t'es racontée avec qui ? Avec des soldats. Un soldat. Des nations unies. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada